Conserves, pâtes alimentaires, produits d'hygiène, chaque don reçu de la guignolet est classé. Les artisans de la paix s'activent pour préparer en quelques jours seulement 1 600 paniers de Noël. C'est du travail à la chaîne comme on l'a fait. On va tous sortir les choses pour les compter, pour ensuite les remettre en panier pour que ça soit équitable pour chacun. Lundi matin, on commence les paniers, les bénévoles sont convoqués. Ici, ça va être une grosse chaîne de montage. On va monter les paniers. C'est deux grosses boîtes de nourriture que les gens vont avoir, que nous, après ça, on va aller livrer dans la ville. Moi, je pense que ça vaut à peu près une épicerie d'entre 200 et 300 $ au complet. Puis ça ajoute aussi, pour les familles qui ont des enfants de 12 ans et moins, un joie neuf avec ça. Il y a moins de denrées récoltées cette année par rapport à 2022. Mais heureusement, les dons en argent permettent de compenser. On a eu quatre palettes environ. Ça a baissé beaucoup, mais on réussit quand même à faire des beaux paniers. Il faut dire aussi que les demandes sont en hausse aux artisans de la paix. 200 paniers de plus seront concrets. Souvent, on ne peut pas choisir ce qu'on voudrait parce qu'on n'a pas les sous. Puis vu que ça coûte de plus en plus cher... Marie-Ève Dufresne a hâte de recevoir son panier de Noël, qui lui apportera enfin de la diversité dans son alimentation. Par exemple, un poulet, le poulet, moi, il va rester à l'invisserie parce qu'il est trop cher. Ça fait que d'avoir des petites gâteries, que ce soit de la viande ou des fois, il y a du chocolat, il y a de l'alqueur. On a des fruits et des légumes. Ce sont en tout 5300 paniers dédiés à autant de familles dans le besoin qui seront distribués en Mauricie et au centre du Québec cette année. Ce qui est déplorable, c'est que maintenant, il y a des gens qui sont sur le marché du travail, qui viennent faire appel à nos services. Ça, ça ne devrait pas exister. Nous, on est là plus pour aider les gens vulnérables, les gens qui ne peuvent pas travailler ou qui ont des difficultés pour ça. On est là pour ça. Mais d'aider des gens qui sont en action, qui travaillent, mais on en est rendus là, puis on va le faire. Mais nous, on trouve ça déplorable. Et si vous voulez contribuer à cet élan de générosité, c'est encore le temps de le faire. La Grande Guignolet récolte les dons en argent et en denrées jusqu'au 31 décembre. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.